Alors Jean-Luc, la méthode à l'air a été fondée par Charles Van der Schelden, le précurseur de cette méthode, qui a créé beaucoup de turbouillons autour de ça, parce que c'est un homme qui a retrouvé, qui a cherché surtout, comment voler le pigeon. Il y a plein d'explications à cela. On va commencer par déjà, par abrégé. Lui, il avait trouvé 11 points à l'air. Il y a 11 points à l'air qu'on va essayer de mémoriser et de retrouver sur un pigeon tel que j'ai dans la main. J'ai eu la chance, moi, de commencer avec deux professeurs. Professeur Pierre Grandry et René Bawin. Ça a été mes précurseurs de la méthode à l'air, et surtout, qui m'ont fait prendre fonction de ce qui était vraiment l'aile du pigeon. Alors, la première des choses qu'il m'a appris, le pigeon, son défaut, c'est quoi ? Lourdeur, lourdeur, lourdeur du pigeon. Il faut bien comprendre que s'il pèse 600 grammes, c'est 600 grammes qu'il va allonger pendant 800 kilomètres si on cherche le pigeon de fond. Et à ce niveau-là, mettez-vous bien en tête. Solidité avant tout. Les deux fourches avant, que vous voyez devant ici, doivent être en même temps dures et élastiques. Pourquoi ? C'est pour justement, vous voyez, ici, les organes sont ici, vitaux. Et amusez-vous à prendre votre main, roulez à 60 km heure avec votre voiture, et faites tourner votre main. Vous allez sentir tout de suite la pression que vous allez avoir au niveau de ces organes. Ce qui veut dire que ça, à ce niveau-là, il faut que ça soit très solide. Pour la solidité autrement, on va prendre le pouce, on va mettre son autre doigt ici, et on va prolonger jusqu'au fauche arrière. Écoutez, c'est tout simple. C'est d'avoir une poire dans la main, et vous la regardez. Vous devez avoir une continuité, surtout pour les pigeons de fond, tels que Perpignan, tels que Marseille. Et après, quand on a déjà obtenu ces éléments primordiales, on va y mettre ce qu'on appelle l'aile, l'outil de vol. L'aile ou l'outil de vol, elle va se démarquer telle que ça. Le bras que vous voyez ici, il va se mesurer dans ce sens-là. Pour ceux qui ne peuvent pas mesurer le bras, on va mesurer l'avant-bras, qui va correspondre à 53-54 mm. On va faire plusieurs choses à la fois. On va mesurer le bras, l'avant-bras, l'épaisseur de la tranche. Pourquoi l'épaisseur de la tranche ? C'est tout simple. C'est comme la confrontation dans l'air. Vous allez voir, l'air va passer ici. Il faut que ça soit le plus épais possible. Ça fait comme sur les Boeing. Ça fait pareil, la même histoire. Et quand on a mesuré le bras, le bras, c'est comme si on était dans un aviron. Et surtout, le fait simplement d'avoir les rames de chaque côté. Et quand on est dans une barque, vous ne remontez pas les avirons jusqu'en haut. Vous les remontez bien à votre disposition. Ce qui fait qu'on va demander un bras court. C'est tout simple. C'est comme le plus court possible. L'avant-bras, l'épaisseur. Et surtout, encore en plus, quand on va détailler ça, voyez ce matelas. Ce matelas-là, c'est pareil. Il faut qu'il soit le plus haut et surtout pour la culture. Pourquoi ? Tout simplement, quand il va créer son énergie, il va fouetter. Donc, ça va le faire avancer, ce qu'on appelle une ellipse. Ça va faire un fouet. Le pigeon va faire un bond en avant. Une fois que l'air est récupéré, elle va s'échapper à ce niveau. Vous voyez ? Cinquième, quatrième, cinquième. Mais aussi, elle s'échappe sur l'arrière-aile. Et l'arrière-aile, elle, doit s'échapper. Mais surtout, son temps mort. Tout le monde croit que c'est un pigeon vol droit en exagérant. Il va faire ça. Et son temps mort qui va descendre. C'est ce matelas que je vais demander le plus haut. Pourquoi ? Justement, la sustentation de l'animal. Voilà. Une fois qu'on a obtenu ce matelas, qui est, pour moi, primordial au niveau de la reproduction. Il n'y a pas de souci. Celui qui me dit qu'on peut remettre un pigeon à la reproduction n'ayant pas ce bon élément, il a tout faux sur la route. Par contre, ce qu'on va faire très attention, on va apporter énormément d'attaches aux plumes de pouce. Les plumes de pouce que vous voyez ici, c'est ce qu'on va appeler, qui va éviter les turbulences pendant le vol du pigeon. Regardez bien en plein été vos pigeons quand ils sont en pleine forme. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils les développent au moment de l'atterrissage. Ça va faire comme le Airbus 380. Il faut savoir que cet avion, au bout de l'aile, s'il n'avait pas eu cette petite franche qui coupe l'air, il aurait passé à la hauteur d'un Boeing. Le Boeing, ça serait effondré. Tellement qu'il y avait de turbulences. Il faut savoir qu'en soufflerie, ce pigeon-là, ces pigeons-là, ont servi, justement, pour l'aviation, pour justement voir comment réagissait le vol du pigeon. Une fois qu'on a regardé ça, si vous avez un très bon pigeon, encore en plus, quand vous verrez ces plumes de pouce diminuer en largeur comme en hauteur, si vous y tenez, surtout, arrêtez-le. Parce qu'il arrive en fin de carrière, on va dire prématurément, il a vieilli d'un seul coup. Le vieillissement à l'air, ce que j'appelle. Une fois qu'on a déjà décelé ça, on va déceler ce que j'appelle, vous voyez, la formule à l'air. On va mettre l'arrière-aile alignée, on va obtenir ce décalage, et on va donner les quatre dernières. C'est ce que j'appelle les plumes de frappe. Les plumes de frappe, c'est quoi ? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, il va faire ça comme ça, il va revenir, et ainsi de suite. Mais le problème, ce n'est pas ça. Pourquoi on demande ça ? La remontée de l'aile, il l'appuie. Mais c'est surtout quand il va abaisser, qui va frapper, c'est ce qu'on appelle le moteur. Les quatre-là, c'est le moteur. Vous voyez, je n'invente rien, vous faites ça comme ça, vous voyez, c'est ce qu'il fait au niveau du vol. Regardez maintenant, au niveau du pigeon, si on obtient une fin d'aile qui n'est pas ventilée, c'est son hélice, en fin de compte, en gros. Si les plumes s'élargissent, ça va vers frein. Donc, on va le destiner plus pour le demi-fond. Quand on va aligner cette arrière-aile, je l'ai dit tout à l'heure, une arrière-aile courte échappe plus vite l'air. Une arrière-aile plus profonde, on va dire, c'est le mot qu'on emploie, cette arrière-aile va faire aussi un frein. Alors, beaucoup ont prétendu que plus l'arrière-aile était profonde, mieux pour lui, il va être moins fatigué. C'est faux, archi-faux. C'est justement, c'est un frein. Regardez, sous les concours de grands fonds, tous, ils ont une arrière-aile très courte, une fin d'aile très ventilée, qui correspond à ça. Et essayez, regardez. Si vous avez eu la chance comme moi d'avoir une hirondelle en main, j'ai obtenu une hirondelle. Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Un centimètre de bras, deux centimètres d'avant-bras. Et vous avez vu l'hirondelle ? 18 centimètres. Alors, c'est ce qu'on recherche aux pigeons. Alors, en procédant de la formule à l'air, vous alignez vous-même et vous vous obtenez. Vous voyez tout de suite, il faut que les quatre s'échappent. Petite perfection à ce niveau-là. Nous allons procéder à l'arrière-aile. Il y en a dix. Vous avez dix aussi pour les quatre dernières pour la plume de frappe. Et on va s'occuper un petit peu de la nature. La première émige que nous voyons ici, à un moment donné, va sauter. Nous sommes à la période du mois de mai environ pour ce qui est la partie sportive du pigeon. La nature a bien fait les choses. La première est en partie. La deuxième va venir boucher le trou. Ce qui veut dire que la première étant sautée, va être, à un moment donné, bouchée par la deuxième. Ce qui veut dire, à un moment tournant pour la page sportive, ça veut dire que la première qui va repousser de nouveau pour un enlogement, va faire que notre pigeon peut être ennuyé. Ce qui veut dire, au niveau de l'aile, au moment où il va le ramer, cette première qui va être ici, va être gênée à la repousse. Donc, ce qui veut dire, un pigeon en picot va être gêné. Si la plume est fleurie, aucun problème. Donc, le phénomène va se faire sur la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et à partir de ce moment-là, pourquoi la saison sportive se termine sur un pigeon ? C'est que la sixième va sortir. Mais là, la nature a obligé au pigeon d'avoir un trou. Ce qui veut dire que le rendement sportif ne va plus être présent. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, au niveau de la frappe, on va être en manque. Au lieu de faire un grand coup d'aile, il va falloir peut-être deux ou trois. De façon, à ce moment-là, à rattraper ce qu'il a perdu au niveau de la notoriété du vol. Une autre chose aussi qui est le plus important pour moi, à mon idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à ce niveau du plumage. Ce que vous voyez ici, ce matelas. Sur certains pigeons, le ratracissement de ce plumage, de ce que vous voyez ici, le matelas, ce qu'on peut apercevoir ici, en faisant ça de la même façon, si on ne veut pas dévoiler en dessous. Regardez bien. Tout ce que vous voyez en ce moment, on peut décider aussi l'âge du pigeon. Vous voyez, ce pigeon de 2012 commence à avoir des faiblesses à ce niveau-là. Ce qui veut dire aussi qu'il a pu être aussi bien tout ce qu'il a dépensé en son énergie pendant toute l'époque de l'âge de son voyage, va faire qu'il va diminuer. Et là, on peut dire halte. Attention, colombophilie veut dire aussi pérenniser la colonie. Ce qui veut dire très bon pigeon, veut dire aussi à ce moment-là qu'on va faire attention si on ne veut pas perdre notre pigeon. Ce qui veut dire qu'on va accoupler une femelle ayant ce pas, ce phénomène, et pouvoir essayer d'améliorer ce manque de matelas. On va revenir aussi au type de pigeon. Tout colombophile va vous dire « Oh, ce pigeon-là, il est capable de faire Barcelone. » Il va faire « Oh non, c'est la vitesse. » « Oh non, c'est le demi-fond. » Non, je vais aller autrement, moi. Structure. « Oh, c'est la vitesse. » « Oh, c'est la vitesse. » Ce qui veut dire comme, par exemple, allez, un nageur, on a tous la même formation. Est-ce que je veux être moi-même un fort nageur ? Non, les nageurs, ils font 2 mètres de haut. Ils font presque une largeur d'épaules. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on va rechercher le pigeon qui va être adapté à ce qu'on lui demande. Alors, pigeon de fond, pigeon allongé, comme une fusée. Quand vous voyez sur le plumage, la densité, regardez bien. Toutes les plumes que vous voyez ici, c'est comme sur les fusées, vous voyez, quand ils rentrent dans l'atmosphère. On leur demande des écailles, les ardoises qui soient. Le dos de pigeon, c'est exactement la même façon. Ces plumes de frein qui vont être là pour les turbulences, cette fin d'aile qu'on va demander, toujours, à ce moment-là, toujours ventiler, ventiler, ventiler. Ce doigt qu'on voit ici, le doigt que nous avons, nous avons un pouce, nous avons les deux doigts. Sur un doigt, vous avez une rémige. Sur les trois que vous voyez ici, c'est le deuxième doigt. Regardez, formation. C'est la nature qui a fait les choses. Toujours la même chose. Perfection du vol, ce qui veut dire aussi, qu'est-ce qu'on demande à notre pigeon au bout de 900 km ? La fatigue en moins. Notre pigeon qui arrive de 900 km, la moitié du temps, les colombophiles les voyaient à peine arriver, tellement ils font peu de bruit. Le pigeon de moyen, le pigeon de demi-fond, va faire énormément de bruit quand il va arriver. On va l'entendre rien que pour le bruit de l'aile. L'aile ventilée apporte de l'aisance au pigeon et surtout de la fatigue en moins. Voilà. C'est le cas celui-là ? 83, non ? 90. Vous l'avez mis premier ? Oui. Vous me trouvez une belle femelle. Pourquoi ? C'est le pigeon que Guy Carbonelle avait choisi dans mon colombier pour accoupler avec sa chair-coffe. D'accord. Parce qu'on n'est pas à côté de la plaque. Par contre, je ne sais plus ce qu'il vaut parce que ça fait plus de deux ans que je joue une ou deux fois pour l'histoire. Enfin, ça va changer. Le changement va changer parce que je n'en suis qu'aux prémices. Ce qu'on demande de toute façon à un colomb... Oui, vous avez été disponible. Le problème de la colombophilie, c'est que si je viens ici pour vous dire « Ben voilà, c'est votre premier, c'est votre deuxième. » « Ah ben oui, c'est ma meilleure pigeon. » Tu le sais. Oui. Bon. Ce qu'il faut apporter... Non, c'est pas mon meilleur. Non, mais non, c'est pas ça que je veux dire. Il est bien structuré. Il est bien structuré. Ce qu'il faut faire avancer, c'est au niveau... Quand on dit « on recherche cette qualité-là, on va la retrouver sur un mâle qui va avoir... » Un pigeon, c'est un ensemble, c'est un tout. Tu regardes l'équilibre. Regarde, j'y touche à peine. Il est bien proportionné. Ici, il est solide. Ici, il est très solide. Quand tu regardes ici, tu fais ça, tu mets tout l'alignement de l'arrière, il est là, ce décalage qu'il y a là, ici. Et ça, il va pérenniser. Mais tout pigeon a un défaut. Ça, c'est ce que tout le monde ne sait pas. Il va être devant, mais il va avoir un petit défaut que personne ne voit. Il va dire « Ben oui, comment je peux apporter ? » Et là, on compte sur vous, pour justement dans les incomplements, pour justement corriger... Corriger le défaut. Voilà. Tout est là. Jackie, merci d'être venu nous rejoindre aujourd'hui pour cette évaluation de pigeons, qui sont tous magnifiques, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et les éleveurs te les ont apportés. Pour quelles raisons ? La première raison, c'est pour se rassurer déjà. Les bons colombophiles viennent ici, en fin de compte, c'est déjà des champions, mais c'est surtout pour se rassurer au niveau de la pérennité de la colonie. C'est-à-dire que le pigeon qui est pour eux le meilleur, se focalise sur leur meilleur pigeon et surtout pense que ça va être le meilleur reproducteur. Mais pour moi, le meilleur reproducteur, ce n'est pas justement le meilleur voyageur. On va souvent chercher le frère du reproducteur, du voyageur, souvent, parce qu'il a tous les atouts que je recherche au niveau de la méthode à l'air. Ce qui veut dire qu'un bon pigeon, j'ai vu par exemple des pigeons, des champions, qui vont avoir un défaut assez important, même sur la solidité, qui vont affranchir toute leur carrière. Mais malheureusement, au niveau de la pérennité, quand on va accoupler ça, justement, c'est là que le bas blesse. C'est qu'en fin de compte, il ne sait pas reproduire les qualités qu'il a déjà acquis automatiquement. D'accord. Alors, c'est un long travail d'appréciation des animaux. Et tu es venu ici pour les aider, en quelque sorte. Tout à fait. Ça fait au moins maintenant, depuis Gilbert, ça va faire aux 6 ans que je viens ici. Mon but premier, quand j'ai connu cette méthode à l'air, j'ai pensé qu'il y avait beaucoup de choses que tout colombophile ne connaissait pas. Elle a été critiquée, cette méthode, par manque de connaissance. Les amateurs qui ont connu la méthode à l'air ont su aussitôt essayer de vouloir la... On aurait dit, en fin de compte, qu'on rendait trop instruits les colombophiles. C'est-à-dire que dès l'instant qu'on connaissait quelques connaissances de la méthode à l'air, on avait l'impression qu'à ce moment-là, ça y est, on sait tout, on va pouvoir battre les petits amateurs, le grand amateur. Et ça a été mal interprété. Moi, depuis X années, ma défense, c'est quoi ? C'est mon bâton de pèlerin. C'est d'aller dans toutes les régions de France pour pouvoir justement enseigner les jeunes colombophiles. Essayer de pérenniser toujours dans la même façon. De façon à ce moment-là, qu'on dise, ben voilà, avec ton pigeon, tu peux faire... C'est bien, c'est ton meilleur pigeon, mais on va faire mieux. On va progresser, on va toujours aller de l'avant. Reproduction, reproduction, reproduction. Et le seul atout qui peut exister pour les petits colombophiles, c'est de prendre connaissance de ce que je recherche et au moins s'il veut s'acquérir quelque chose un jour chez un champion, peu importe, au moins il aurait quelques bases, des notions de base pour pouvoir choisir son pigeon. Donc voilà, c'est un travail très altruiste en fait que tu proposes. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière. Oui. Sans discrétion, tu as quel âge ? 71 ans. Tu as 71 ans. Et combien d'années colombophilie derrière toi ? Depuis 1965, je suis colombophile. Donc ça fait 35 et 18, ça fait un paquet. Ça fait 48, 53, un truc comme ça. Oui, oui, tout à fait. Je ne comprends peut-être pas très bien mais on a fait le calcul. Donc une grande expérience et puis aussi peut-être que tu n'es pas parti de zéro. Je crois avoir compris que tu avais eu l'occasion de rencontrer des grands de la colombophilie qui t'ont passé leur savoir et comme tu étais passionné, tu as accroché. Raconte-nous un petit peu ça. C'est tout simple. Voilà, j'ai eu la chance d'habiter Rouen. Rouen, ça a été vraiment le berceau de la méthode à l'air. C'est-à-dire que Van Der Schelden était venu il y a X temps, du temps des Frères Bonnet. En gros, je l'avais passé. Et suite à ça, son précurseur, ça a été Pierre Grandry. Pierre Grandry a été pour moi le meilleur. J'ai amené mes pigeons. Je me rappellerai toujours, j'avais apporté 10 pigeons. Il m'avait attrapé un pigeon, il me l'avait mis ici, sur la table. Comme moi, je procède un peu ici. Puis il me dit, Jackie, écoute, tu n'as pas grand-chose chez toi. On a juste un, puis encore, voilà. Alors, je n'ai pas compris trop pourquoi j'ai demandé des explications. Il me dit, je triste, faisons la méthode à l'air. Sache que c'est quand même un potentiel au niveau de l'aile. Et si tu n'as pas cet atout-là, ton pigeon, malgré qui... Et ça m'a interpellé. Et ça m'a interpellé parce que je voulais comprendre. Et je l'ai suivi. Je l'ai suivi pendant 11 ans. 11 ans, j'étais derrière lui. J'avais le privilège de toucher des pigeons de champions. Et je passais avant lui. Et je disais ce que je pensais. Non, Jackie, tu t'es trompé. Et comme punition, tu reprends toute la lignée de pigeons. Et à force de me dire, non, ce n'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Et ainsi de suite. Et ça fait que j'ai essayé de comprendre le vol du pigeon en réalité. Pourquoi de telle façon ? Pourquoi que les plumes étaient... Pourquoi il fallait ventilation ? Pourquoi il fallait de la solidité ? Pourquoi... Et plein de choses qui m'ont repris. Bien sûr, je ne suis pas devenu le meilleur du jour au lendemain. Ça, c'est sûr et certain. Je me suis fait prendre des coups de pied parce que je croyais être le champion. J'allais chez les copains. Et je disais, ah, ben, le voilà ton champion. Ah, ben non, tu t'es trompé. Jackie, il est carrément à côté. Ça m'a laissé sceptique. Et franchement, non, honnêtement, je ne regrette pas la vie de ce que j'ai mené au niveau du triage. Parce que ce Pierre-Grandré-là m'a resté marqué à vie, justement, parce qu'il a su m'infoquer tout ce que j'ai pu apprendre. Merci, Jackie. Merci pour toutes ces informations. Et vous l'aurez compris, Jackie, ce n'est pas seulement un connaisseur. C'est quelqu'un de très altruiste. Je peux dire ça, Jackie. Tout à fait. Et puis quelqu'un de passionné. Je crois que si vous avez la passion, vous êtes sur les pas de Jackie, quelque part. Et puis, si vous pouvez tenir compte de toutes les informations qui vous auront été données dans cette vidéo, concernant non seulement la méthode d'alerte, mais vous voulez remarquer, c'est tout le body du pigeon, c'est toute la structure du pigeon qui est passée en revue. Eh bien, c'est quand même un point d'orgue à une future réussite. Voilà, Jackie, je voulais te remercier infiniment. Merci à toi. Pour ta gentillesse et ta pédagogie également. Merci, Jean-Luc. Et puis, si tu es d'accord, je vais communiquer l'adresse de ton site à tout le monde. Oui. Pour qu'on puisse... Que tous ceux qui regarderont à travers le monde, éventuellement, seraient trop beaux. Je suis déjà vu... Je suis déjà lu sur mon site aux Etats-Unis, ou en Pologne, au Maroc. Donc, quelques personnes recherchent, en fin de compte, la méthode à l'air, parce qu'ils sont à la recherche d'informations qui n'existent peu. Et par ton intermédiaire, Jean-Luc, j'espère au moins faire... Toucher un peu plus. Toucher un peu plus. Eh bien, c'est notre souhait à tous. Et je vous dis à tous, bonne chance avec vos pigeons. J'espère que les nouveaux colombophiles seront intéressés par ce genre de vidéos et pourront peut-être adhérer. N'hésitez pas à vous adresser dans votre région, adressez-vous à la mairie. Ils vous diront quels sont les clubs qui vous permettront d'évoluer dans ce sport qui est assez fantastique. Il n'y a pas seulement l'amour de l'animal, l'amour des bêtes, évidemment, que vous avez certainement, j'imagine. Mais essayez d'apprendre ce qu'est un pigeon. Essayez de les comprendre. J'espère que cette vidéo va vous aider à vous convaincre. Et je vous dis à très bientôt sur les terrains des plus grandes courses possibles et surtout, beaucoup de réussite. Allez, au revoir à tous. On peut leur dire au revoir, Jackie. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501